Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Dugény, j'ai 27 ans et je suis le Sport Scientist de la SIG Strasbourg. Après un bac scientifique, j'ai entamé des études en STAPS, donc c'est Sciences et Techniques des activités physiques et sportives, principalement à l'Université de Montpellier où j'ai effectué un master en optimisation de la performance sportive et donc où j'ai appris le travail de Sport Scientist. Au début j'étais pas du tout dans le monde de dans le milieu du basket puisque j'étais un joueur de rugby et j'ai coaché, j'étais préparateur physique pour des équipes de rugby et j'ai eu la chance en 2019 de travailler avec Franck Kuhn au Limoges CSP où j'ai fait mes premiers pas dans le monde du basket professionnel et après l'année 2019-2020 au Limoges CSP je suis arrivé ici avec Franck Kuhn. Mon travail à la SIG Strasbourg de Sport Scientist consiste à optimiser le travail physique des joueurs pour optimiser leurs performances et donc cela passe par un travail en lien avec les données. Je collecte à la fois des données qui sont subjectives donc liées à leurs ressentis et des données objectives lors des entraînements. Concernant les données subjectives, elles vont notamment être collectées avant les entraînements pour avoir une idée de comment se sentent les joueurs avant de s'entraîner et ça passe par des questions liées au sommeil, liées à comment ils se sentent physiquement, mentalement et liées à leur niveau de courbature ou leur douleur. Et ces quatre questions vont nous permettre d'avoir un peu un plan d'action sur le travail physique du joueur. Ensuite, pendant les entraînements et pendant les matchs, les joueurs portent des capteurs qui sont situés dans le dos et vont nous permettre, donc ce sont des centrales inertielles, et ces capteurs-là vont nous permettre d'avoir des données sur l'activité physique du joueur, sur son volume, sur le rythme qu'il met durant l'entraînement et également sur la quantité d'actions à haute intensité que le joueur réalise pendant les entraînements ou pendant les matchs. Le suivi de toutes ces valeurs-là, associées à des valeurs perceptives, vont nous permettre d'analyser, d'avoir une vision plus fine de l'état du joueur, que ce soit sur son aspect fatigue, sur son aspect condition physique. Mes tâches au quotidien, elles sont déjà de discuter beaucoup avec les joueurs, notamment dès leur arrivée dans la structure, de leur poser les différentes questions pour avoir ces valeurs wellness dont j'ai parlé, bien-être. Puis, c'est de disposer les capteurs dans chacun des maillots des joueurs, puis de faire un rapport auprès des coachs sur est-ce que tel joueur se sent plutôt moyennement, est-ce que ces données des précédents jours mettent une alerte particulière sur lui ou non. Puis, pendant l'entraînement, je suis toujours autour pour voir ce qui se passe sur le terrain, pour aider les coachs avec le tableau des scores ou ce genre de choses. Et la partie intéressante est en post-entraînement, où je collecte les capteurs de chaque joueur, et derrière, je traite les données, je les analyse pour avoir une vision. Est-ce que notre entraînement était en lien avec notre planification ? Est-ce que certains joueurs ont été un peu moins performants que ce qu'on attendait ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous mettre certaines alertes sur des joueurs pour les prochains jours ou pas ? Donc, en parallèle de ces tâches liées au Sport Scientist, je m'occupe de gérer tout ce qui est les déplacements de l'équipe, en championnat et en BCL. Et j'essaie de mettre beaucoup de mon énergie pour optimiser les déplacements, pour faire en sorte que ça soit le moins contraignant pour les joueurs, puisque, en se déplaçant de nombreuses fois tout au long de la saison, ce sont des périodes qui créent beaucoup de fatigue, pas forcément physique, mais qui crée de la fatigue, et donc avoir de bonnes conditions de déplacement, ça peut faire aussi partie un peu de mon travail. C'est sûr qu'en passant beaucoup de temps avec les joueurs, il y a une relation de confiance qui est nécessaire, puisque d'avoir le ressenti des joueurs, c'est super important pour pouvoir analyser toutes nos dénières. Donc, il faut une relation de confiance. Et cette relation de confiance, forcément, elle se travaille au quotidien. Concernant mon lien avec les autres membres du staff, on a une spécificité à la SIG, qui est la cellule performance. La cellule performance, elle regroupe donc le préparateur physique, Sam, le kiné, Chris, les docteurs, Franck Kuhn, l'assistant coach, et moi-même. Et donc, en fait, c'est un réseau de communication privilégié pour aborder tout ce qui est information liée au physique des joueurs. Et donc, en fait, cette cellule performance, elle nous permet de communiquer sur tout l'état des troupes, comme on peut dire, sur des problèmes physiques rencontrés durant les entraînements ou durant les séances en préparation physique. On y aborde également tout ce qui va être lié à la mesure de la quantité de fatigue. Parce que la fatigue est importante pour les joueurs pour pouvoir se développer. Mais par contre, il faut veiller à ce que le niveau de fatigue soit adapté selon l'approche des matchs, les périodes de la saison, etc. Et donc, tout ça, c'est des sujets qui sont traités dans la cellule performance. Et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de la cellule. Alors, si certaines personnes sont intéressées par le travail de sport scientist, ce que je peux leur conseiller déjà, c'est de faire énormément de stages, puisque c'est ça qui va permettre de créer un réseau et d'acquérir de l'expérience qui va être nécessaire pour faire ce travail. Je leur conseille également de lire énormément de la littérature scientifique, d'être à jour sur les nouvelles techniques, sur tout ce qui est concept en termes de mesure des efforts, de gestion de la fatigue, tout ce genre d'informations, c'est essentiel pour faire ce travail. Et donc, il faut lire, il faut apprendre et il faut acquérir de l'expérience. Mais avant tout, c'est un métier passion et il y aura des hauts, il y aura des bas, mais avant tout, il ne faut rien lâcher et se battre pour ce qu'on aime faire. Sous-titrage Société Radio-Canada